alors bonjour donc là aujourd'hui on va parler d'accord donc comme d'habitude j'oublie toujours bienvenue dans le cours de recherche opérationnelle donc on va parler aujourd'hui donc du simplex bon je vais pas rentrer dans trop dans les détails d'accord théorique etc juste un petit peu peut-être mais je vais tout me focaliser sur l'aspect résolution d'accord en utilisant le simplex et surtout à l'aide du tableau mais d'abord le simplex pour résoudre avec du simplex d'accord il faut toujours que le programme soit sous forme standard on avait déjà parlé d'un forme standard d'un programme il s'agissait de transformer toutes les contraintes qui sont sous forme d'inégalité en des contraintes d'égalité à ce moment là vous avez une forme standard et la forme standard c'est celle là que le simplex est capable de résoudre toute la méthodologie se base sur la forme standard alors l'utilité de cette forme standard c'est déjà dans le fait d'accord de pouvoir de permettre la détermination d'une première solution initiale alors cette première solution initiale bien sûr ça sera la porte ouverte d'accord vers d'autres solutions une fois qu'on a une première solution ben on va faire une première itération parce que la simplex est une méthode itérative elle va pouvoir améliorer cette solution et obtenir une deuxième solution à partir de celle là une deuxième solution qui donnera une meilleure valeur de f c'est à dire si on cherchait à minimiser elle donnera une plus petite valeur de f si on cherchait à maximiser elle donnera une plus grande valeur de f voilà ce qu'on est rentré d'accord de chercher alors on va se baser donc sur un exemple pour essayer donc de voir d'accord l'idée de tout ça donc supposons qu'on ait le programme suivant max f de x égale x1 plus x2 sur contrainte 2 x1 moins x2 il ya un fait égale à 2 2 x1 plus 3 x2 inférieur égale à 6 x1 x2 deux variables positives on nous demande de résoudre par la méthode de simples voilà comment on va faire donc la première chose qu'il nous faudra faire c'est évidemment décrire la forme standard la forme standard donc max de f de x x1 plus x2 toujours sous contrainte 2 x1 moins x2 comme on a un contrainte de type inférieur égale on doit ajouter une autre variable positive plus x3 et avoir l'égalité égale à 2 deuxième contrainte 2 x1 plus 3 x2 plus encore x4 égale à 6 là aussi d'accord on doit ajouter une variable supplémentaire et avoir égale à 6 donc x1 1, 2, 3, et 4 sont des variables positives ça c'est la forme standard maintenant à quoi elle va nous servir dans le processus de résolution du parallèle simplex parce qu'on est en train de résoudre mais la première étape était de trouver la forme standard la deuxième étape c'est de trouver une solution de base initiale une solution de base initiale donc une solution de base initiale ce sera donc de faire cette détermination suivant on annule les variables initiales du problème on a ajouté des variables x3 et x4 donc il y avait déjà des variables avant donc les variables initiales x1 et x2 on annule les variables initiales x1 et x2 donc sont mises à 0 et on déduit les autres variables donc si je mets x1 et x2 à 0 j'ai x3 qui sera égal à 2 parce que vous avez 2 fois x1 2 fois 0 moins 0 d'accord donc c'est 0 x3 égal à 2 x4 pareillement sera donc égal à 6 et bien sûr la valeur de f au point d'accord par rapport à cette solution ça c'est une solution x1, x2, x4 c'est une solution si je remplace dans la fonction f quelle est la valeur de f actuellement par rapport à cette solution f de x égale à quoi ben x1 c'est 0 x2 c'est 0 et pour les autres ils ne sont pas dans la fonction ça veut dire que leurs coefficients multiplicatifs sont 0 0 fois x3 0 fois x4 donc ça c'est nul f de x au départ est égal à 0 ça c'est ce qu'on appelle une solution de base initiale alors c'est déjà une solution initiale on comprend déjà l'idée d'accord que c'est la première solution de départ celle qu'on va d'accord de celle qu'on va partir pour pouvoir déterminer d'autres solutions mais la notion de base qui apparaît dans le terme pourquoi cette notion de base ok alors la base c'est parce que en fait cette solution elle est associée d'accord à une base qu'est-ce qu'une base vous avez dans le cours qu'une base c'est tout simplement une matrice qui est carré inversible ou une sous-matrice de la matrice A de votre problème qui est carré et inversible ici la matrice A c'est d'accord si vous essayez de créer la forme matricielle de ce programme vous avez la matrice A qui est là 2 moins 1 1 et 0 qui multiplie le vecteur x1 x2 x3 x4 là aussi la deuxième ligne de la matrice 2 3 0 et 1 pour x4 d'accord qui multiplie x1 x2 x3 x4 c'est la forme donc la matrice c'est 2 moins 1 1 0 2 3 1 0 et 1 d'accord écrivons-le d'accord on va faire une parenthèse d'accord par rapport à l'étape de résolution d'accord juste pour expliquer la notion de base alors cette parenthèse là donc qu'est-ce que je dis ça là je peux l'écrire sous cette forme là 2 moins 1 1 0 2 3 0 et 1 voilà ça c'est la matrice A c'est la matrice A x1 x2 x3 x4 ça c'est la matrice x et tout ça égale à b égale à b donc b c'est quoi b c'est 2 et 6 ça c'est l'écriture matrice on a déjà vu ça d'accord donc là c'est la contrainte A x égale à b maintenant qu'est-ce qu'une matrice carré inversible une sous-matrice ce sera donc si j'arrive à diviser la matrice A en deux parties d'accord je la divise en deux parties dont une partie est formée d'une matrice qui est carré et inversible ici vous voyez que donc dans ce produit de matrice A fois x vous avez toujours cette partie là 2 qui est toujours correspond à x1 dans le produit d'accord donc toute cette ligne là colonne correspond toujours à x1 cette colonne correspond toujours à x2 dans le produit et ça à x3 et ça à x4 d'accord donc la matrice associée à x3 et à x4 c'est celle là c'est la matrice identité 1 0 0 1 c'est la matrice identité et la matrice identité elle est toujours carré et inversible parce qu'elle est carré parce que c'est deux fois deux lignes deux colonnes une matrice carré c'est quand on a n lignes n colons même valeur de lignes même nombre de lignes que de colons ok inversible ça veut dire qu'elle admet un inverse alors l'identité c'est une matrice qui est inversible son inverse c'est égal à elle même d'accord c'est égal donc elle même c'est encore égal à identité alors ça maintenant c'est ce qu'on appelle une base une sous-matrice qui est carré et inversible de la matrice A qui est une contrainte qui est à la matrice de la contrainte si vous arrivez à trouver une sous-matrice une partie de la matrice donc qui est carré et inversible d'accord alors ça c'est une base et les variables qui sont associées à cette matrice comme ici x3 et x4 sont appelées des variables de base et les autres l'autre partie maintenant les autres contraintes les autres colonnes de la matrice A qui restent vont former une autre matrice qu'on appelle la matrice N qui est une matrice hors base généralement on note cette matrice là N celle qui est hors base et celle qui est dans la base par un grand B ce qui fait que les variables qui sont associées à ce grand B sont généralement notées x indice petit B et puis indice grand B d'accord et celles qui sont associées à la matrice hors base sont notées x indice grand N donc ici notre x grand N est formé de x1 et de x2 notre x grand B indice grand B est noté de x3 composé de x3 et de x4 et enfin c'est une base d'accord ça c'est des variables de base et ça c'est des variables de base maintenant une solution de base c'est une solution qui est de ce genre c'est les solutions x qu'on peut écrire qui sont telles que quand vous avez xB xN qui sont telles que xB sera égale à B moins 1 fois B et xN sera toujours nul ces solutions là sont appelées de ce genre de base d'accord alors xB ça veut dire que vous prenez les xN toujours égales à 0 xN et le xB sera le résultat conséquent après calcul et ça correspond à notre cas ici on a annulé x1 x2 égale 0 quand on les a mis à 0 on a pu obtenir x1 x3 égale à 2 et x4 égale à 6 en fait cette abstraction ici on l'a calculée de manière simple mais en fait c'est l'identité l'inverse de l'identité multiplié par 2 et 6 qui est notre B et ça retombe encore les deux valeurs 2 et 6 donc ça c'est toujours une matrice c'est toujours une solution de base c'est ce qu'on appelle une solution d'accord de base maintenant les variables de base c'est-à-dire les variables qui sont associées à la partie base à la matrice qui est la base c'est x3 x4 et les autres qu'on a annulées volontairement sont appelées hors base et généralement c'est les variables initiales qu'on va toujours annuler à 0 donc ils seront toujours hors base et les autres variables les variables des cas qu'on aura ajoutées qu'on va déterminer seront des variables d'accord de base donc ça c'était donc la parenthèse explicative tout simplement de la notion de solution de base initiale donc ça c'est bien une solution de base d'accord et elle est initiale solution de base initiale parce que c'est notre première solution ok elle est de base parce qu'elle est associée à une matrice de base qui ici est l'identité qui est une matrice carré et inversible c'est pour ça que c'est une base mais dans l'avenir on n'aura plus à se soucier de ce genre de détails sauf bien plus tard ok mais pour l'instant dans la résolution on verra que les choses deviendront un peu automatiques alors ici x1 x2 égal 0 d'accord x3 égal 2 x4 égal 6 f de x c'est 0 au départ ça c'est notre première solution maintenant cette première solution est associée à un premier tableau cette première solution est associée à un premier tableau à chaque solution on a un tableau qui est associé donc on va démarrer le premier tableau qui correspond à cette solution donc donc on va démarrer la première d'accord le premier tableau associé à cette première solution c'est quoi ben on va commencer le tableau donc je vais faire un tableau donc là je repars le noir hop trop bizarre bon on va faire mieux bon on va faire avec ça hop trop bizarre voilà bon alors ici j'ai mis x1 x2 x3 x4 x4 hop c'est pas bon ok alors ici c'est la partie base dans cette zone il n'y a que la base x3 et x4 qui sont des variables de base on a z2 pour déterminer caractériser la fonction objectif z dans cette zone c'est toujours les valeurs d'accord de la variable de base qui sont dans cette zone d'accord les valeurs de la valeur de base sont dans cette zone c'est à dire x3 c'est égal à 2 x4 c'est égal à 6 et z qui est f de x au départ c'est égal à 0 dans à l'intérieur du tableau il y a maintenant la matrice d'accord c'est la matrice au niveau des deux variables il y a la matrice liée à aux contraintes du problème la matrice grand a on va l'étaler ici on avait vu que c'était 2 donc pour chaque variable qui correspond pour x1 c'était 2 x1 donc 2 moins x2 donc moins 1 1 sur le x3 x3 et pour x4 il n'y en avait pas dans la contrainte 1 c'était donc 0 on avait écrit déjà deuxième ligne 2 3 0 1 et enfin la dernière ligne qui est ce qu'on appelle la ligne des coûts réduits d'accord c'est la ligne des coûts réduits c'est les valeurs qui vont nous servir à déterminer tout à l'heure on va le voir la variable qui est hors base qui devra rentrer dans la base ok on va en parler tout à l'heure alors là j'étale la fonction j'étais au départ initialement c'est la fonction objectif d'accord je l'étale ici x1 x2 d'accord je mets 1 et 1 là donc 0 et là 0 ok parce que la fonction j'étais x1 plus x2 donc 1 1 comme coefficient alors maintenant pour passer de ce tableau en deuxième tableau ok en fait le principe c'est ça ce qu'on veut c'est pouvoir remplacer dans cette base on va faire évoluer progressivement dans cette base x3 x4 l'un des deux est destiné à être remplacé par un des variables hors base x3 x4 sont dans la base x1 x2 sont hors base maintenant un des ces deux variables qui sont en base va remplacer une des variables qui est dans la base mais lequel et ici aussi lequel de ces deux là x1 x2 va remplacer lequel des deux x3 x4 et c'est ainsi qu'on va progressivement et faire évoluer d'accord la valeur de z alors pour pouvoir déterminer celui qui entre dans la base et celui qui sort c'est ce qu'on appelle d'accord deux critères c'est les critères de danzig critère 1 d'accord le critère numéro 1 c'est le critère d'accord qui indique celui qui doit entrer dans la base sera dit parmi les variables en base lequel va entrer dans la base le critère 2 c'est le deuxième critère de danzig qui déterminent celui qui doit sortir dans la base de x3 x4 ici lequel va sortir le premier critère nous dit tout ça c'est indiqué dans le cours qu'il faut prendre le maximum des coûts réduits associés d'accord aux variables qui sont dans la base je dois prendre le maximum des coûts réduits mais si je suis dans un programme de maximisation et si je suis dans un programme de minimisation je dois prendre le minimum des coûts réduits donc ici je suis en train de maximiser on avait dit max de fdx égal d'accord donc max de fdx d'accord égal tout simplement d'accord x1 plus x2 très bien donc dans ce cas je vais donc procéder pour x1 x2 là j'ai 1 et 1 comme valeur si je dois tester le maximum bon le tableau doit être allongé par là parce que j'en aurai besoin là je l'appelle l1 là je l'appelle la ligne numéro 2 et là la ligne numéro 3 alors donc je disais que le premier critère de danzig qui était un on me dit qu'il faut prendre le maximum entre les coûts réduits ici j'ai un pour x3 j'ai un 1 encore pour x2 x1 et x2 plutôt je veux dire max c'est 1 1 ici il se trouve que hasard pas hasard ici dans ce problème j'ai à la fois 1 et 1 les deux sont égales donc ça veut dire que le maximum c'est 1 maintenant ici le critère ne me dit rien quand c'est égal il me dit tout simplement que parmi les deux valeurs si c'était 1 et 2 j'allais prendre le 2 par exemple et savoir que l'autre variable qui correspond à cette valeur de 2 c'est celle là qui va entrer mais ici j'ai les deux qui sont égales donc je dois choisir je vais juste choisir ici donc je vais choisir dans ce cas-ci d'accord de faire entrer tout simplement d'accord x2 donc ça veut dire que donc je vais dire que x2 entre en base ce que je vais indiquer par une flèche indiquant l'entrée de x2 dans la base maintenant qui doit sortir de la base je dois faire le rapport on me dit min le désinquiétaire pour savoir maintenant je sais qui entre maintenant c'est cette colonne on l'appelle la colonne de pivot c'est celle qui doit entrer dans la base d'accord qui doit sortir maintenant entre x et x4 pour le savoir on me dit qu'il faut tester le minimum 2 du rapport entre les valeurs de la base x3 donc sa valeur ici sur les valeurs des coefficients qui sont sur la colonne de pivot mais uniquement si ces valeurs là qui sont sur la colonne de pivot est une valeur positive strictement ça veut dire que quand c'est un 0 on va pas le tester quand c'est négatif on ne peut pas le tester non plus donc ça veut dire que pour x3 c'est éliminer d'office il n'est même pas un candidat parce que on ne va pas tester les valeurs du genre 2 sur moins 1 non 2 sur 0 non plus non donc c'est pas un candidat le seul candidat donc il nous reste c'est 6 sur 3 donc il n'y a même pas à dire minimum de ça parce que c'est un seul candidat donc là c'est la valeur de 2 et c'est donné par la ligne de x4 donc je sais que x4 doit sortir de la base donc x4 sort de base ça c'est la ligne de pivot celui qui sort c'est la ligne de pivot l'intersection donc ce qu'on appelle la colonne de pivot on l'encercle ça s'appelle d'accord dans ce qu'on appelle plutôt le pivot d'accord le pivot vous aviez la colonne qui entre c'est la colonne de pivot la ligne qui sort c'est la ligne de pivot et l'intersection le pivot très bien on va pouvoir passer au tableau suivant après avoir appliqué les deux critères on sait qui entre qui sort on peut passer au tableau suivant maintenant le tableau suivant devra être calculé sous la base d'un certain nombre de formules qu'on va écrire mais dans tous les cas on peut passer au tableau suivant alors je passe au tableau suivant non ça c'est pas bon là donc comme x3 n'est pas sorti x3 revient tranquille x4 est remplacé par x2 z2 notre ligne de coût réduit revient là je l'appelle la ligne l'1 là c'est la ligne l'2 là c'est la ligne l'3 maintenant quelles sont les formules à appliquer pour résoudre pour remplir le tableau suivant les formules sont les suivants d'abord on règle la ligne de pivot l2 c'était la ligne qui correspond à x4 c'est la ligne de pivot qu'est-ce qu'elle devient dans le futur l'2 c'est égal à quoi la formule elle est tout simple il faut prendre l'ancienne ligne l2 vous divisez par la valeur du pivot 3 ici donc l2 divisé par le pivot toutes ces lignes divisé par 3 sera la valeur de l'2 quelle est la formule de l'1 pour les autres maintenant là c'était la formule de la ligne de pivot toujours elle se calcule par l'ancienne ligne divisée par le pivot la ligne L'1 qu'est-ce que ça va être ? les autres lignes ben c'est calcule toujours de la même manière je prends l'ancienne ligne l1 donc qui est là c'est d'accord moins je dois enlever le coefficient qui multiplie d'accord qui est sur la colonne de pivot d'accord on est sur la colonne j'ai pas pris 2 j'ai pas pris 1 ici ni 0 là je prends cette valeur qui est sur la colonne de pivot parce que j'ai déjà identifié la colonne de pivot donc c'est moins moins 1 multiplié par la nouvelle ligne L'2 qui est là d'accord ? et ça ça donne ça donne quoi ? si on calcule ça donne L1 plus parce moins 1 fois moins 1 c'est plus L'2 L'3 qu'est-ce que c'est ? même chose L3 moins où est le coefficient qui multiplie qui est sur la colonne de pivot c'est 1 L'2 toujours la ligne L'2 qui est la nouvelle ligne d'accord ? qui anciennement était la ligne de pivot et donc c'est L3 en fait 1 fois parce que 1 fois L'2 c'est L'2 donc moins L'2 juste j'ai pas besoin d'écrire là voilà maintenant je vais remplir le tableau avec ces formules je commence par la ligne de pivot étant donné qu'elle est utilisée dans les formules des autres L'2 c'est L2 divisé par 3 je prends toute cette ligne je divise par 3 j'ai 2 sur 3 2 tiers j'ai 1 pour 3 sur 3 j'ai 0 j'ai 1 sur 3 6 sur 3 2 maintenant la ligne L'1 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 plus L'2 je dois prendre quoi ? je dois faire la formule on me dit que c'est L'1 vous avez la ligne L'1 plus la ligne L'2 donc 2 plus 2 tiers pour me donner 7 cases ici ok ? et 2 plus 2 tiers me donnera 8 tiers 7 cases moins 1 plus 1 donc 0 1 plus 0 1 plus 0 plus 1 tiers 1 tiers 2 plus 2 4 dernière ligne L'1 mais L'1 moins L'2 cette ligne-là donc L'3 c'est où ? c'était la ligne de Z c'était L'3 il est là 1 moins 2 tiers 1 tiers 1 moins 1 1 0 Alors là, maintenant, il y a quelque chose à connaître. Alors, dans cette case-là, c'est la case de la fonction objective, alors qu'ici, c'est la case des coûts réduits. On utilise cette formule pour cette case des coûts réduits. Mais pour la case de la fonction objective, la bonne formule à utiliser, si on ne veut pas avoir les signes opposés, c'est-à-dire un signe contraire au bon résultat ou bien une valeur qui n'est pas correcte, si on veut obtenir donc la bonne valeur, il faut faire cette formule-là, c'est-à-dire L'3 devait être égale à la même opération que vous avez ici, L'3 moins L'2, mais à la paire du moins, vous mettez un plus. S'il y avait un plus, vous mettrez un moins. C'est-à-dire, on prend juste le signe contraire de cette opération. Je n'ai pas dit l'opposé de l'expression, mais le signe contraire de l'opération. Vous avez L'3 moins L'2, donc vous mettez L'3 plus L'2. Autrement dit, ici, si vous aviez L'3 plus L'2, vous mettrez L'3 moins L'2. Donc, le signe contraire de l'opération qui est effectuée. Seulement pour cette case de la fonction objective, ça, ça garantit d'avoir toujours la bonne valeur. Donc, dans ce cas-ci, si je le fais, j'ai 0 plus 2 qui me fait donc la valeur de 2. Et ce qui est plus logique parce que n'oubliez pas qu'on était en train de maximiser. Si on était, comme on est en train de maximiser, si on avait calculé avec ça, cette formule du coût réduit, des coûts réduits, on aurait eu moins 2. On passe de 0 à moins 2. On a baissé, mais on n'a pas augmenté. En fait, elle donnera cette formule si on l'utilise comme ça, alors que le premier tableau a donné 0. Si le premier tableau, c'était la valeur de F était 0, vous obtenez les signes contraires de la bonne valeur. À la fin, quand vous aurez la solution optimale du problème, le dernier tableau, il faudra récupérer la valeur en mettant le signe contraire du résultat. Ce que l'on peut s'épargner en mettant la bonne formule dès le départ. Là, on a 2 directement. Et si on continue avec ce même type de formule, toujours dans cette case de la fonction objective, bien, on aura, à la fin de notre dernier tableau, on aura, d'accord, le bon résultat de la fonction objective. D'accord? Donc, on va essayer de s'habiter à ça. Et enfin, on a rempli le tableau. Très bien. Mais, est-ce qu'on doit s'arrêter là ou pas? Donc, ça, ça nous ramène à une question importante qu'on aurait même vu du voir avant de passer là. D'accord? De passer au deuxième tableau. C'est-à-dire, le critère d'arrêt. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit s'arrêter? Par rapport au simplex, quand on doit s'arrêter ou pas. Quand on fait les itérations, on passe d'un tableau à un autre, ainsi de suite. Mais, quand est-ce qu'on s'arrête? Il y a ce qu'on appelle le critère d'arrêt. Et le critère d'arrêt, c'est tout simplement, pour un programme de maximisation, vous devez continuer jusqu'à ce que tous les coûts réduits, c'est ça les coûts réduits qui sont là dans la partie de Z, dans cette zone. Les coûts réduits doivent être tous négatifs ou nuls si vous avez un programme de maximisation. Si vous étiez en train de maximiser une fois, d'accord, un programme, dans ce cas, vous devez continuer les choses jusqu'à ce que tous les coûts réduits soient négatifs ou nuls. Mais si vous êtes en train de minimiser un programme, dans ce cas, vous devez faire les choses jusqu'à ce que tous les coûts réduits soient positifs ou nuls. Voilà, d'accord, comment on sait qu'on doit s'arrêter ou pas. Ici, je ne peux pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que tous les coûts réduits ne sont pas tous négatifs ou nuls. Parce que j'étais en train de maximiser. Donc, je dois vérifier est-ce que tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls. Et ce n'est pas le cas. J'ai bien quelqu'un qui est négatif. J'ai bien les autres qui sont égales à zéro. Donc, négatif ou nul. Mais, j'ai un qui est positif strictement. Et celui-là, donc, m'empêche de m'arrêter. Donc, je dois traiter ce cas. Donc, je dois continuer. Et si je continue, je vais encore appliquer les critères de Nanzi. Premier critère, je dois chercher le maximum de coûts réduits. Ici, d'accord, je n'ai même pas besoin de créer max de quelque chose parce qu'il y a qu'un seul qui est strictement positif. C'est 1 tiers. Tous les autres sont nuls. Et les autres sont négatifs. Ok? Remarquons que maintenant, x3, x2, c'est ça dans la base. Qui est hors base? C'est x1 et x4. D'accord? Les deux autres. Ici, c'est 1 tiers et l'autre, c'est moins 1 tiers. Donc, celui-là n'est même pas en cas d'état. D'accord? Pour pouvoir entrer. Parce que quand on cherche le maximum de coûts réduits, il sera d'office éliminé. Donc, il n'y a qu'un tiers. Donc, je sais que la variable x1 entre en base. Qui va sortir de la base? Donc, je dois tester le minimum des rapports entre les valeurs de la base. x3, qui est ici, qui est égal à 4. 4 divisé par le coefficient qui est sur la colonne de pivot. Et je dois tester aussi 2 sur 2 tiers. Donc, min entre 4 sur 8 tiers et 2 sur 2 tiers. Donc, ça me donne. Ce qui est donc, me montre que celui qui va donner la pipe du variable. Parce que celui-là, c'est 2. 2 sur 2 fois 6 fois 3 plutôt. Puisque 4 divisé par 8 tiers, c'est 4 multiplié par 3 8 tiers. Les 4 et le 8, d'accord? Les 2 vont se simplifier. J'ai donc 3 demi, en fait. J'ai donc un 3 demi ici. Et ici, j'ai 2 sur 2 simplifications et multiplié par 3. Donc, 3 et 3 demi. C'est clair que donc, c'est la valeur de 3 demi, la plus petite valeur. Et 3 demi est obtenue avec ce premier cas, 4 sur 8 tiers. Donc, la ligne qui a donné 4 sur 8 tiers, qui est la ligne X3, donc la ligne L'1, c'est donc la ligne qui doit sortir de base. D'accord? Donc, ici, X3 sort de base. Donc, comme X3 sort de base, j'ai la ligne de pivot, j'ai la colonne de pivot, je sais qu'alors, cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle le pivot. C'est l'intersection. Donc, je peux démarrer le tableau suivant. Donc, je prononge. Et donc, je mets les formules. Donc, ici, j'ai X3 qui est sorti, donc il laisse la place à X1. Donc, je mets X1. X2, tranquille. Et Z. Pour la formule, donc, de la ligne de pivot, je dois donc mettre quoi? Comme c'est la ligne L'1, donc maintenant, c'est L'1, qui est égal à L'1, que l'on doit diviser par le pivot, qui est égal à 8 tiers. Là, c'est L'2. Et la valeur, l'expression, c'est toujours L'2 plutôt. C'est l'ancienne ligne L'2. Vous devez enlever le produit du coefficient qui est sur la colonne de pivot. C'est-à-dire 2 tiers. Métipier par, d'accord? L'2, 1. C'est-à-dire, la version actualisée de l'ancienne ligne de pivot. D'accord? L'2. Et L'2, 3 aussi. Vous prenez L'3, moins le coefficient, qui est sur la colonne de pivot, 1 tiers. L'2, 1. Voilà. On procède au calcul. Si je fais cette division, j'ai 1, j'ai 0, j'ai 3 huitièmes, j'ai 1 huitièmes, j'ai 3 demi. Maintenant, je vais calculer les autres avec la même formule, comme tout à l'heure. Mais maintenant, on va voir quelque chose d'autre d'intéressant. C'est deux manières de simplifier le calcul. Il y a deux avantages qu'on peut tirer, d'accord, des formules, qui sont les suivants. Premier avantage. Premier avantage, vous avez, sur la colonne de pivot, d'accord, le pivot, c'est huitièmes. Il devient 1. C'est naturel, vous voyez. Tout le temps, c'était le cas. Même tout à l'heure aussi, si vous regardez, c'était le cas. Alors, à part lui qui est 1, toutes les autres valeurs qui sont sur sa colonne seront automatiquement nulles. Si vous calculez, vous allez voir 0 et 0. Donc, sur la colonne de pivot, à part le pivot qui devient 1, il n'y a toujours que des 0 sur cette colonne. Remarquez-le, avec l'ancien pivot de ce tableau, du tableau 1 jusqu'au tableau 2, vous aviez, ça, c'était le pivot 3, il est devenu 1 ici, mais sur cette colonne, tout était devenu 0. Donc, ça, c'est maintenant une vérité qu'on va garder tout le temps. Les formules ne vous démentiront pas. Si vous calculez, vous verrez 0 et 0. Donc, ce n'est plus la peine de calculer. On va toujours tirer avantage de ça. Sur la colonne de pivot, le pivot devient toujours 1, mais là, les autres valeurs sont toujours nulles sur la colonne. Très bien. Avantage 1. C'est réglé. D'accord? Deuxième avantage. Quand vous avez sur la ligne de pivot des valeurs nulles, comme ici, ça, c'est la ligne de pivot, d'accord? C'était L'1, la ligne de pivot, qui est devenue L seconde 1. Donc, les 0 de la ligne de pivot sont encore les 0 ici dans la ligne L seconde 1. C'est la même chose. Quand vous avez donc 0 sur la ligne de pivot, vous reportez juste les valeurs qui étaient sur la même colonne que ce 0-là, d'accord? qui était dans l'ancien tableau. Vous reportez les mêmes valeurs. D'accord? Les valeurs ne changeront pas. Donc, ici, par exemple, ce 0-là, c'était à la position là. D'accord? Pour X3. Donc, il y avait 1 et 0 en bas. Je vais reprendre exactement 1 et 0. Ok? Quand on tourne à 0 sur la colonne de pivot, on reprend exactement les valeurs qu'il y avait sur la colonne de ce 0. D'accord? Quand on a un 0 sur la ligne de pivot. Pas n'importe quel 0 sur n'importe quelle ligne. D'accord? Sur la ligne de pivot. Si vous avez un 0, vous devez reporter, d'accord, les anciennes valeurs qui étaient sur cette colonne. Très bien. Deux avantages. Donc, 4 cases qui n'ont pas eu besoin d'être calculées. Maintenant, on calcule les autres. Ici, avant, vous avez à cette position la valeur de 0 qui est là. Donc, la formule me dit que c'est 0 moins 2 tiers multiplié par L seconde 1 dans 0 moins 2 tiers multiplié par 3 huitièmes. Ok? C'est moins 2 tiers fois 3 huitièmes. Donc, ce qui me donnera, donc, tout simplement, ok, moins 2 huitièmes. Ici, j'ai, j'avais 1 tiers, je mets moins 2 tiers fois 1 huitièmes. J'obtiens 1 sur 4. D'accord? Vous pouvez faire les calculs pour vous, d'accord, à part, pour vérifier. alors, 2 moins 2 tiers fois 3 débits. 1 Ici, j'avais un 0. 0 moins 1 tiers, maintenant, c'est cette formule. Moins 1 tiers fois 3 huitièmes toujours, parce que L seconde 1, j'ai moins 1 huitièmes. Moins 1 tiers, moins 1 tiers fois 1 huitièmes. Moins 3 huitièmes. Ici, la valeur de la fonction objective, n'oublions pas notre fameuse règle, d'accord, pour la case de la fonction objective. on fera le signe contraire de l'opération. Donc, L prime 3 plus 1 tiers fois L seconde 1. Et donc, si je fais ça, j'ai 2 ici plus 1 tiers multiplié par 3 huitièmes. Qui me donne 5 huitièmes. Maintenant, je dois encore vérifier le tableau est achevé. Maintenant, je dois vérifier est-ce que c'est le dernier tableau ou pas. Est-ce que j'ai le critère d'arrêt ou pas. Le critère d'arrêt, on l'avait dit, comme on est en train de maximiser, c'est que tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls. Est-ce bien le cas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. On a bien moins 1 huitièmes, moins 3 huitièmes et des zéros. Donc oui, tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls. C'est ça, les coûts réduits par cette valeur. Ça, c'est la valeur de F. D'accord? Et donc, tous les coûts réduits étant négatifs ou nuls, on peut conclure sur la seule chose ultime. On l'a trouvé. Donc là, on va dire que tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls. D'accord? Sont négatifs ou nuls. Donc, on sait qu'on s'arrête là. C'est le qui était là. Maintenant, je peux dire que la solution optimale est la solution optimale est deux points. X1 étoile c'est quoi? C'est 3,5. D'accord? X1 3,5. J'ai dit que là, cette zone, c'est la zone où on lit les valeurs des variables. D'accord? Donc, X1 c'est 3,5. X2 c'est 1 étoile c'est 1. Et enfin, la valeur optimale qui est F de X étoile c'est égal à 5,5. Et donc, voilà, on a pu conclure et trouver la solution optimale. D'accord? Résoudre le programme par le simplex. Ok? Alors, juste maintenant pour dire autre chose. Ok? Si on voulait quand même la valeur de X3 j'ai pas conclu ici avec X3 ni X4. Pourquoi? Parce que X3 et X4 ne font pas partie du programme. Ils n'étaient pas dans le programme initial. On m'a pas donné le programme en tant que valeur en tant que programme standard. On m'a pas donné d'accord? Quand on me l'avait donné initialement il n'y avait pas X3 et X4. Je les ai ajoutés pour résoudre. Une fois que j'ai résolu j'ai pas besoin d'eux. J'ai pu trouver les inconnus tels qu'on me les avait posés qui étaient X1 et X2. Donc, je conclue seulement avec ces inconnus. Trouver. Maintenant, si quand même on avait le programme tel que donné avec la France standard des gens, etc. où il y avait X3, X4. Si on voulait quand même se connaître la valeur de X3 et X4. Quelles sont leurs valeurs? Où est-ce que vous allez lire les valeurs de X3 et de X4? Où sont X3 et X4? Qu'est-ce qu'en se passe? Qu'en pensez-vous? Où est la valeur de X3 et la valeur de X4? Hum? Eh bien, c'est faux. Faut pas penser que X3 c'est égal à moins 1 huitième. C'est faux. X4 n'est pas égal à moins 3 huitièmes non plus. Non. D'accord? Cette zone-là ce n'est pas là qu'on lit les solutions. Quand on est dans la base on lit la solution ici. Quand on est hors base parce que quand on n'est pas ici dans la base c'est qu'on est hors base. Et quand on est hors base on est automatiquement égal à 0. Donc la valeur de X3 c'est égal à 0 et la valeur de X3 égale 0. Parce que X3 n'est pas ici dans la base. X4 n'est pas ici dans la base. Donc ils sont tous les deux hors base. Et quand on est hors base on est égal à 0. Voilà. Donc ça donc c'était donc un exemple de résolution d'accord? Par la méthode du simplex d'accord? À l'aide des tableaux. Ok? Donc on essaiera peut-être de faire un autre cas. D'accord? Mais le plus important c'est qu'on passe à une autre notion qu'on appelle la notion de dualité. D'accord? À partir d'ici. parce qu'on verra des applications importantes de la dualité qui nous apprend qu'à partir d'accord? 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 De ce dernier tableau je peux aussi trouver les solutions d'un autre problème d'accord? Lié à ce programme-là que j'ai résolu. J'ai résolu ici le programme qu'on nous avait donné tout à l'heure. Ce programme-là dans ce dernier tableau il y a des solutions d'un autre programme ok? Qu'on appelle d'accord? Le dual de ce programme. Ok? Et donc ces solutions à lui sont aussi dans ce dernier tableau et ces règles-là sont données grâce à la règle donc des dualités au théorème de la dualité. Et donc on va parler de dualité et ensuite on va aussi voir comment on détermine la solution d'un dual à partir du primal c'est-à-dire le premier programme qui est donné. Ok? Très bien. Donc c'est tout pour ce cours de résolution par le simplex. qui est-à-dire de la règle de la règle qui est-à-dire Sous-titrage ST' 501